Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fonction CIE simple dans un prochain tutoriel j'aborderai la fonction CIE imbriquée alors comment se construit la fonction CIE ? cette dernière se construit en trois étapes première étape, il faut parler de la condition donc si la condition est remplie deuxième étape, alors faire la première étape première action et troisième étape si la condition n'est pas remplie, faire la deuxième action alors dans la fonction CIE simple, nous pouvons mettre qu'une condition concrètement, dans la formule, cela se concrétise de la façon suivante donc vous savez très bien que dans toute fonction Excel, il faut précéder la fonction par un égal donc si c'est la fonction, j'ouvre la parenthèse, la condition est remplie alors ça se concrétise par un point virgule donc faire la première action sinon, donc si la condition n'est pas remplie, faire la deuxième action et je ferme ma formule alors, donc là j'ai oublié un petit E donc je vais le compléter voilà, donc alors la condition peut être accouplée, si je puis dire, par des opérateurs alors les opérateurs sont multiples je peux avoir le supérieur, le inférieur, le égal, le supérieur ou égal, le inférieur ou égal, ou le différent voilà, donc ça c'est les opérateurs alors un exemple, si la note, pour la condition, si la note est supérieure ou inférieure, etc. à 10 alors, faire la première action par exemple, je vais dire que l'élève est reçu sinon, point virgule, la deuxième action l'élève est recalé alors, nous allons aborder ce sujet par un exemple bien concret alors, je vais attaquer mon exemple voilà, donc que j'ai préparé, j'ai préparé la matrice voilà, donc si la note de l'élève est supérieure ou égale à 10 l'élève est reçu dans le cas contraire, l'élève est recalé donc il n'y a qu'une condition alors, j'ai 3 élèves, Paul, Hervé et Jean je leur ai attribué des notes, donc 10, 9 et 10 je vais, dans ces 3 cellules, mettre en place une fonction donc je vais sélectionner les 3 cellules et je vais commencer à élaborer ma fonction si alors, égal, je commence toujours par un égal pour une formule Excel si j'ouvre la parenthèse donc le test de logique que je vois ici ok, donc j'ai une aide un petit peu qui puisse me dire où j'en suis donc test de logique est en gras donc si la note 10, en l'occurrence alors, la note 10 est dans la cellule B4 alors cette cellule ne doit pas bouger elle doit être figée elle doit être en valeur absolue alors, se référer à mon tutoriel valeur absolue, valeur relative que j'ai mis en place sur Youtube pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur les valeurs absolues, les valeurs relatives et les valeurs mixtes alors, si cette note, donc cette cellule ne doit pas bouger parce que je vais la copier-coller pour les deux autres élèves donc je vais cliquer sur la touche F4 $$ et supérieur alors là je me suis trompé donc je reviens égal si la note de l'élève est supérieure ou égale à la note éliminatoire ou la note qui peut me permettre de savoir s'il est reçu ou pas enfin l'élève donc là je vais faire F4 voilà F4, donc $$ et supérieur ou égal à B4 alors, point virgule ça se concrétise par un point virgule donc là vous avez remarqué que valeur s'ivrée dans la mesure où j'ai mis point virgule se met en gras donc là je dois mettre la première condition donc je veux qu'il soit reçu donc tout texte je le rappelle tout texte mis dans une formule doit être entre guillemets donc j'ouvre les guillemets et je mets reçu je ferme les guillemets sinon, donc deuxième condition valeur s'il faut donc le valeur s'il faut se met en gras recaler toujours guillemets recaler je ferme ma formule et pour faire un copier-coller direct j'appuie sur la touche contrôle et entrer voilà donc je vais vérifier tout de même que ma formule fonctionne parfaitement donc Paul en effet a une note égale à 10 donc dans ma condition j'ai mis supérieur ou égal à 10 donc reçu Hervé a 9 donc il est recalé Jean a 10 donc il est reçu si Paul par exemple avait eu une note de 8 je mets 8 il aurait été recalé voilà donc la fonction si est une fonction et l'une des fonctions les plus utilisées dans Excel donc il faut bien la maîtriser et dans un prochain tutoriel j'aborderai la problématique de plusieurs conditions c'est à dire des scies imbriquées les unes aux autres merci pour ce tutoriel et je vous dis à bientôt et je vous dis